Salut à tous, c'est Greg, c'est Benus sur FIFA. Ah non, c'est interdit. Maintenant c'est EA Sports FC24, j'espère que vous allez bien. On se lance aujourd'hui dans une nouvelle carrière pro, carrière joueur bien sûr. Alors pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je ne sais pas encore si on part sur une carrière complète comme d'habitude, ou alors si je fais simplement quelques vidéos découvertes de la carrière parce qu'il est vrai qu'il y a tellement de jeux qui arrivent que ça va être un programme de l'impossible. Si vous souhaitez me forcer à faire une série complète, une carrière comme tous les ans, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, moi je suis trop chaud et enfoiré, t'as intérêt de faire une carrière complète. Bon tu mets pas ce commentaire mais t'as compris. Allez je crée mon perso, Margalax, voilà, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Margalax bien sûr c'est mon prénom et mon nom, je n'ai pas changé d'identité entre temps bien sûr, la France. Marc, non en commentaire donc, c'est ce que tu entendras quand on parlera de moi sur le terrain. Marc, Marc, il marque un but, il fait une passe incroyable, la transversale, la tête, le coup de boule. Moins de naissance, donc avril 2004, eh ouais moi je suis un petit jeune. Au niveau du poids, alors c'est pas réaliste, je suis encore plus lourd mais par contre je mets ma vraie taille. Un poids tout de même assez important, 100 kg. Eh d'ailleurs, mon perso il est bien plus ultra pur, ça y est le physique est respecté. Je le redis, en fait actuellement on est en roue libre parce qu'il y a tellement de jeux qui vont arriver que ça va être très très dur d'assurer n'importe quelle série. Donc j'espère vraiment déjà réussir à terminer mes séries avec des jeux à histoire. FIFA c'est un peu différent. FIFA, oh non, le mot interdit, EA Sports FC 24. Je pense qu'on va raccourcir la FC 24, vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Alors la beubard, la coupe de cheveux, d'ailleurs nouvelle coupe de cheveux il me semble. Ma couleur de cheveux, naturelle. Au niveau des manches, manches courtes, très bien. La coupe serrée, eh oui, la coupe serrée comme ça on voit bien les abdos, j'adore, comme ça je me la pète. Ensuite nous avons les tatouages. Est-ce que c'est pas nouveau les tatouages ? Il me semble. D'abord les chaussures, oui on se chausse, c'est plus important et après pour les tatous, on verra. Moi pour info j'en ai pas mais ma mère n'arrête pas de me dire, eh ça te rajouterait un petit truc, t'en fais un petit dans le cou là. Et moi je dis j'ai pas envie de me faire toucher quoi, oh c'est bon. Alors, Nike Vaporelite, c'est pas mal. Bah écoutez je pense qu'on s'arrête là-dessus. Ouais ouais on va s'arrêter là-dessus parce qu'elles sont, je pense qu'elles passent avec un petit peu tout est tenu. Je sais pas encore quelle équipe je vais choisir. Enfin si je sais mais vous non. C'est l'intérêt. Je maintiens le suspense. Surtout que dans la première miniature de chaque carrière, c'est jamais marqué quelle équipe je choisis. Donc le suspense reste entier, t'es obligé de cliquer. J'adore. Alors, non rentrée, voilà le maillot à l'extérieur, très bien, ça laisse respirer comme ça. Les tatouages, donc jambes gauches, sur les bras également si on veut mais moi je n'en mets pas. En tout cas ça a l'air plutôt stylé. Ça peut faire aussi un peu comme Messi tu vois tout le bras. Pour la célébration c'est assez marrant parce que j'ai regardé avant ce que j'allais prendre. Je vais partir du côté de la panthère. Qui n'est pas forcément très appréciée. Du club que je vais choisir. Déjà vous avez un petit indice sur le choix du club. Alors, style coufran. Donc là j'en teste plusieurs. Oh, j'ai des gros muscles et gros bras. Là c'est mode. Qu'est-ce qu'il y a de Ronaldo ? Alors, course sur la pointe des pieds. Ça c'est encore autre chose. Ouais, on part là-dessus. Au niveau les amis du style penalty, on va partir sur... Courrez tranquille. Ouais, c'est un peu basique. On part sur Ranger. Allez Ranger, ça ira très bien. C'est stylé. Je me prends pour un ricain. Style coufran. Donc c'est bon tout ça. Style de course maintenant. Moi avant, je prenais T-Rex. Mais là on va changer un petit peu. On va prendre quoi ? On va partir. Eh bien on part sur... Non pas le charme, mais Olympique. Apparemment c'est un nouveau style de course. Il me semble. Célébration de but dont on a choisi. La panthère. Ah j'adore. Et donc, le choix du club. Alors pas le PSG. De Luis Enrique. Ce serait un peu trop simple. Le RC Lens, ce sera intéressant. Parce qu'ils sont un petit peu en difficulté en ce début de saison. IRL je parle bien sûr. On va partir sur un autre club. Qui est en difficulté en Ligue 1 bien sûr en France. Je parle. Non pas du LOSC. Mais de l'OL. Eh oui. C'est Lyon les amis. A la base. Mes adversaires. Parce que je suis Stéphanois. Mon père va me tuer. Je vous le dis. Je vous l'annonce. Si demain il n'y a pas de vidéo. C'est que je suis mort. Difficulté pro. 4 minutes. En euros. Mais vous le savez. Voilà moi. J'aime tout le monde. J'aime tous les clubs. Mais je vais quand même mourir. Je vais me faire assassiner. Ok. Ok. Je veux simplement profiter de ce moment. Pour accueillir les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, donnez tout ce que vous avez et vous aurez une chance pour le prochain match. Bienvenue à tous. Amigo, c'est à toi maintenant. Comment se fait-il que mes cheveux soient presque gris ? Il y a un souci. Alors, décision. Pendant la saison, vous pouvez participer à de nombreuses activités. Ouais, on aura du shopping, investissement. Bon, ça, on l'avait déjà dans celui de l'année passée, dans FIFA 23 en l'occurrence. Oh, le mot qui ne faut pas prononcer. FIFA. Alors, ouais, donc comme d'abord, on va plutôt partir côté solitaire. Dire que vous êtes prêts. Je suis ready à affronter l'adversité. Alors par contre, nouveauté apparemment, c'est que cette année, et c'est vachement bien, même si, bon, ça peut être un détail pour certains, on aura la véritable cérémonie du Ballon d'Or. Bon, du coup, ce sera en fin de carrière si on arrive jusqu'au bout. Mais c'est bien. Il y aura une véritable cinématique, alors qu'habituellement, c'est juste sur le menu du jeu, du mode carrière. C'est franchement limite. Alors, agent de joueur. Ah oui, grosse nouveauté. L'agent de joueur. Votre avenir est entre vos mains. Débutez votre parcours en négociant avec des clubs. Voilà, prêt en contact, etc. Nouvelle saison, nouveau départ. Donc, on peut choisir ça dès le début du mode carrière. Ça veut dire que tu te dis, voilà, j'aimerais bien aller dans tel ou tel club. Et tu vas avoir des négo. Tu vas avoir des offres. Ça, c'est bien. Alors, renouvellez le contrat. Close du contrat. Alors là, on peut augmenter son salaire. Moi, je pense que je vais choisir le salaire maximal parce que je suis un taré. Après, vous me direz en commentaire peut-être que je fais n'importe quoi. Mais je vais l'augmenter à fond les ballons. Donc, je vais demander, il me semble, c'est 50 000. Le maxi en début de carrière. 50 400 euros. Je me dis qu'on est en difficulté pro, mais je pense qu'on va l'augmenter assez rapidement. Parce qu'il me semble qu'on était en difficulté max sur FIFA 23. Mais bon, on l'a vu que c'est un nouveau jeu. Est-ce que c'est vraiment un nouveau jeu ? Il porte un nouveau nom, mais ça ne veut pas dire que c'est un nouveau jeu du tout. Oui, je sais. Mais disons que c'est la bonne excuse pour se mettre plus bas en difficulté. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ok ? Choix équipe cible. Voilà, là, tu vas choisir justement l'équipe dans laquelle tu souhaites aller pour la prochaine saison. Effectivement, s'ils veulent bien de toi. Après, je pense qu'il ne faut pas trop être gourmand. Quoique souvent, nous, après la première saison, on a eu des résultats tels que tu peux espérer avoir une équipe tout de même assez importante. En tout cas, les amis, voilà, on retrouve le menu du mode carrière qu'on connaît bien, mais beaucoup plus sombre. C'est marrant. Alors, le menu principal du jeu est là le menu dans le mode carrière. Là, j'ai l'impression, véritablement, donc là, pour l'instant, on ne peut rien s'acheter, j'ai l'impression de revenir, pareil pour la police d'écriture, j'ai l'impression de revenir sur les FIFA 07, les anciens. C'est un truc de fou. Sinon, pour revenir sur le gabarit de mon perso, ouais, là, il est bien bâti. Pas comme l'an passé. Alors, je pense qu'il y avait un bug avant parce que je pouvais mettre n'importe quel poids, n'importe quelle taille. Le mec, il restait assez fin, assez athlétique, alors que là, non, tu sens qu'il a du poids, le monsieur. Et peut-être qu'on va devoir l'affiner, justement, au fur et à mesure des saisons. C'est bien sûr. On fait une grande carrière. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je le répète, ça se trouve, cette vidéo va être remplacée en gameplay FR. Je verrai bien. Mais parce que ça va être tendu, vu tous les jeux qui arrivent. En tout cas, on s'entraîne. Quelques exercices. Alors, fondamentalement, ça n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas eu d'évolution majeure. Ce n'est pas parce qu'un jeu change de nom que vraiment, il y a beaucoup de nouveautés. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'introduction. Habituellement, souvenez-vous, dans FIFA 22, 23, il y avait toujours un petit match d'entrée ou alors une intro. Particulière, il faisait l'effort. Là, pour ce nouveau jeu, nada. Il n'y a aucune intro. Il n'y a pas d'effort d'introduction, rien. Franchement, c'est dommage. C'est des feignasses. EA, vous êtes des feignants. Voilà, je vous tiens à le dire. Allez, laisse l'homme. Oula ! Il y a un effet bizarre quand il pousse le ballon. Pousse-toi, le sac. Il y a un effet bizarre quand on pousse le ballon. Genre, la caméra bouge également. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oula. Non, non. Elle a knacki, là. Bouge ! C'est dingue. Allez, donc, on passe en marque des points. Vous connaissez le principe. Alors, on va essayer de faire un petit peu tous les entraînements. Au fur et à mesure. Je le répète, si jamais je vais très loin dans le jeu. Voilà, c'est bon, le rang 1. Alors, on commence en pro au niveau de la difficulté. Parce que c'est vrai que ça fait quelques mois que je n'ai pas joué. Donc, je préfère assurer. Pour être franc. Après, on verra. Comme d'hab, on augmentera au fur et à mesure. Si, je continue la carrière. Le mec qui est relou, tu sais. Qui continue à le préciser. Parce que j'ai peur que vous pensiez que ce soit une carrière comme les autres. Peut-être que ça va être une carrière raccourcie. Ou alors carrément qu'une seule vidéo. Voilà. Je verrai. Ça dépend aussi de ce que je pense du jeu. Parce que je me dis. Voilà, je ne vais pas faire une autre carrière pour faire une autre carrière. Alors que c'est quasiment pareil. Moi, j'ai besoin d'évolution. Et alors, ce que j'aimerais les amis. Ce que j'aimerais aussi. C'est vraiment le retour de Alex Hunter. Le mode histoire, le mode aventure. Bordel, il est où ? Enfin, un nouveau. Avec un autre perso peut-être. Ce sera bien. Mais je trouve que WayEye se repose un peu trop sur ses lauriers. Et je trouve ça vraiment dommage. Allez. Je suis transparent. Vraiment. Ok. Patate très chaude. C'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. Faut faire rapidement des passes. Je ne me souviens pas qu'il y avait cet entraînement avant. Maintenant, le ballon piqué. Hop là. Oh, comme il a plongé. Énorme. Wouh. Il y a l'entraîneur. C'est normal vu qu'on est en mode entraînement. Nickel. Le petit piqué léger. En tout cas, ça me fait bizarre d'être au centre d'entraînement de l'OL. Alors qu'habituellement, je prenais Saint-Etienne. Ça fait quelques années remarque que je ne l'avais pas pris. Saint-Etienne, j'aurais pu également le prendre cette année. Après, j'aurais pu prendre aussi le RC Lens. J'aurais pu prendre le LOSC. Enfin, plein de clubs différents. Quoique le LOSC, il me semble qu'on l'avait pris il y a peut-être 2-3 ans. Donc non, ce n'était pas une bonne. Allez, je tombe. Penalty, monsieur. Ce n'était pas une bonne idée de prendre le LOSC. Parce que ce n'est pas si vieux, il me semble. Alors, je fais ça pour le style, mais ça ne sert à rien. Parce que voilà, ça termine mal. En tout cas, très content tout de même de découvrir le nouveau EA Sports FC24 que j'ai acheté de mes propres sous. Parce qu'effectivement, sur Twitter, il y a un petit malin qui m'a dit que ce n'était pas trop méchant. Ce n'était pas gentil, mais ce n'était pas trop méchant. Il faut savoir mesurer. Allez, c'est bon. L'entraînement, c'est plié. Niveau supérieur, on passe au niveau 3. Attends, mais on est déjà passé au niveau 2 ? J'ai franchi 2 niveaux d'un coup ? Je crois bien. Trop fort, le mec. Donc là, on met les petits points. Côté tir. Ouais, tir de loin, comme d'hab. J'en fais un peu le même joueur. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire avant, mais ce n'est pas grave. Je parle tellement. Veuillez m'excuser, c'est terrible. C'est l'un de mes gros défauts, vous le savez. Et nous allons... Il nous reste un petit point. Attendez. J'ai bien un peu dans l'accélération, dans les tirs. Je vais mettre également pénalty. Non, non, pas pénalty. On peut les retirer les points. On va mettre d'envolée. Allez, on met d'envolée. Là, on a quelques messages, bien sûr, qu'on ne va pas lire parce qu'on s'en fiche. Ce n'est pas intéressant. Sinon, le menu en soi, à part le fait qu'il est plus sombre. Dispute un match, temps fort. Ah oui, c'est vrai, quel système de temps fort nul à chier. Donc non, on va rester en mode normal. Alors, identifier les objectifs. Ouais. Les atteintes, bien sûr. Gagner plus d'expérience. Voilà. Avec les objectifs avancés. Ça y est, c'est le changement et c'est l'événement. Il va faire ses débuts en pro. Un grand moment dans sa carrière. Dans sa tête, c'est l'explosion nucléaire. Je confirme. On va tout péter. Alors, centre réussi, passe réussi. On prend les passes ? Allez, ça ira très bien. Alors, j'essaie de vous laisser quand même une bonne partie du gameplay si possible. On va essayer de bien jouer, de marquer, de préférence. Alors, visuellement, on va la passe. Ouais, bien joué. Oh, carton rouge. Ah bah, ça commence bien. Allez, le petit LBY. Le centre, maintenant, du français. Oh, oui. Oh, bien joué. Magnifique. La phase dès la première, de la carrière. Bien joué, monsieur. Et l'OL, à qui menait déjà 2 à 0. D'accord. Eh bien, je suis auteur quasiment du troisième. C'est grâce à Bibi. Quel centre de folie. Et pourtant, on n'a pas un joueur spécialisé dans les centres, dans les passes, etc. Donc, franchement, là, j'ai bien joué. Alors, tu sens qu'il est mou, par contre. Ah, il est lourd. J'ai peut-être un peu abusé sur les kilos. On va peut-être devoir faire un peu plus d'exercice. En tout cas, ça fait 3 à 0 pour l'OL. Vous remarquez également que visuellement, on a des nouveaux panneaux. Voilà, avec les joueurs, le score. On a également... Là, on est dans le trophée champion. D'accord. Face au PSV End of N. En haut à droite, on a également la note. Comme d'habitude, cherche une autre solution. Ok. Bon, je vais essayer de laisser un maximum, comme je le disais, de gameplay, de phase de jeu. Assez longue. Pour vous montrer un petit peu la vitesse de jeu. Comment ça se passe. Comment l'IA réagit, etc. Ok, c'est bien défendu. En tout cas, j'ai l'impression que le jeu est plus lent. Le rythme a l'air beaucoup plus lent. Beaucoup vont dire que c'est plus réaliste, je pense. Allez, sur Galax, c'est bien. D'accord. L'amorti était bon. Mais on sent qu'on est encore très très faible. On a combien de Général 69, il me semble ? 69, ça ne s'oublie pas. Galax, maintenant. Qui voit à droite. Quelle vision de jeu incroyable. Je vais au centre. Un tour est pu attendre et me le faire. Qu'est-ce que c'est un bon ballon ? Qu'est-ce que c'est un bon ballon ? L'OL est revenu plusieurs fois. Je me dis qu'effectivement, c'est la bonne équipe à choisir. En tout cas, premières impressions sur le visuel du jeu. Pour l'instant, on est sur quelque chose de quasiment identique, je trouve, à ce qu'on avait sur le 23. Sauf que tout est plus sombre. Il n'y a pas que les menus. Joli passement de jambes. Par contre, la passe, on repassera. Mais ouais, qu'est-ce que c'est sombre ? Alors, est-ce que c'est du haut terrain ? Attention, on dégage. Est-ce que c'est du haut terrain ? Qui est complètement ombragé. Oh, il est passé. La bonne technique du français qui s'élance. 77e minute de jeu. L'OL mène toujours 3 à 0. Allez, pour le quatrième. Oh oui, la passe D, mon gars, la passe D, la cassette. Oh, mais c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Alexandre. Alex. Voyons. Ah tiens, c'est moi qui tire le corner. D'accord. Ça va vers le point de pénalty. Ouais. Ça va peut-être changer. Allez, il faut intersouter maintenant. Bourrin. En tout cas, ouais, c'est vrai que visuellement, comme je le disais, on est sur quelque chose de plus sombre. Avoir les autres matchs. Avec, en pleine journée. Mais attends, mais j'ai l'impression qu'on est en journée. En plus, on n'est pas en soirée, là. J'en sais rien. 9 sur 10. Eh bien. Très très fort, mon Galax. Allez, 80e minute. Allez, maintenant. Tu y vas tout seul comme un grand. Et boum. Boum. Pou, 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 pou. Et le but, encore. Quel but incroyable. La puissance incarnée. C'est lui. C'est Marc Galax. Il est là. Il va marquer l'histoire du club. Et le succès. Eh oui. Tiers puissants. Le premier succès. Dans l'IAE Sports FC 24. Marqué avec la technique du tiers puissant. Donc, je rappelle, on maintient les deux gâchettes. LB puis CRB. Et on tire. Alors, bien sûr, il faut savoir viser. Heureusement, on a quand même fait une saison complète sur FIFA 23. J'ai redit FIFA. Oh, pardon. Note parfaite. 10 sur 10. Alors, on se sent très bien. Je ne pense pas que c'était le cas. Dans FIFA 22, FIFA 23. Honnêtement, il me semble qu'on avait du mal au début. Allez. Oh oui. Je récupère. Oh, le plat du pied. C'est superbe. Quelle finition du joueur français. Il n'y a rien à dire. Là, c'est 11 sur 10. Je ne veux rien savoir. Allez, la victoire de l'OL. 5 buts à 0. Quelle démonstration. L'OL qui était en difficulté, non ? Je n'en ai pas tellement l'impression. Non, mais c'est parce que tu vois, dès que j'arrive, moi, dans un club, quelque part, je rentre dans une pièce. Hop là. Ils prennent tous de mon énergie. Je distribue. C'est gratos. Moi, je suis comme une pile du Rassel. Hop là. Hop là. Je gênais. Allez. 5-0. Faut en dire des conneries, quand même. Lozano. 5-0, le PSV. Va-t-il réussir à sauver l'honneur ? C'est la question. Il lui reste, en tout cas, très, très peu de temps. Et moi, j'ai 10 sur 10. Eh ouais, les gars. C'est bon de le rappeler. Ça fait toujours plaisir. Quoique, avec Bordeaux, il me semble, dans FIFA 23, on avait réussi à marquer, il me semble, dès le premier match. Et peut-être qu'on avait une bonne note. Ça passe dessus. Allez, plus que 5 minutes dans le temps réglementaire. Mais tu vois, là, on voit les joueurs. C'est vraiment très, très sombre. C'est trop contrasté. Il devrait mettre un petit peu, un petit voile blanc. Tu vois, il devrait baisser un peu le contraste. Tu vois, le mec qui fait du Photoshop. Vraiment. Allez, Vierman. Attention-t-il, maintenant, qui a l'occasion. Ah, c'est trop, c'est trop light. C'est pas assez appuyé. Allez, on repart. Peut-être encore une autre occasion avant la fin du... Oh, la connerie. Avant la fin du temps réglementaire, faut que je me rattrape. Aïe, aïe, aïe. Doyong. C'est pas Francky, bien sûr. Je suis le cannibale. Je ne laisse rien à mes adversaires. Même pas une miette. Attention, la frappe. Ouh, c'était pas loin. Mais Lopez est insubmersible. Allez. Est-ce qu'on peut passer entre les deux ? Oh. Ah, j'aurais trop fait. Je voudrais faire la passe sur le côté, mais... Mais trop tard, quoi. Le jeu est beaucoup plus lent, et donc j'ai l'impression qu'il faut être plus réactif. Ça a un peu changé. Il y a eu quand même quelques... Je ne sais pas si ce sont des évolutions. Doyong, la frappe, repoussée par Lopez. L'animation des gardiens aussi, c'est pas dégueu. Je trouve qu'ils ont fait des efforts là-dessus. Les tirs aussi sont un peu différents. Allez, dernière opportunité pour le PSV. Et pas le PSG. Deux sauveux d'honneur. Et oui ! Oh, ça rentre. J'y crois pas. C'est rentré pour le PSV. Le gardien a touché le ballon, mais ça n'a pas suffi à repousser la balle du cadre. Eh bien, écoutez, ça fait 5 buts à 1. Il sauve l'honneur. On est presque contents pour eux, tout de même. Bah oui, on est sport. Regardez ce but au ralenti, alors assez classique. La tête, il est monté très haut. Le gardien touche du bout des gants, mais ça ne suffit pas. Bon, on termine quand même sur une super note. 10 sur 10. On peut éparer de mieux. Et voilà, c'est donc fini pour cette rencontre. Retour au vestiaire. Et voilà, donc, c'était ses premières minutes en professionnel. Et pour un jeune issu du club, c'est un sacré événement. C'est complètement irrationnel, ce qui se passe. Premier match et déjà une collection de buts marqués incroyables. Et voilà, fin de notre premier match. Je suis très content d'avoir marqué un doublé. Ça commence très fort. 10 sur 10. 30 minutes jouées en 30 minutes. Eh oui, n'oublions pas, une passe D aussi. Six passes réussies. 7 km 8 parcourues. Impeccable. Franchement, une bête le gars. Incroyable. Allez, 2-0 pour West Ham. Bon, on s'en fiche, de toute façon, c'est ailleurs. C'est en Angleterre et l'autre, c'était au Sasuna. En Espagne. Et donc, les 3 objectifs sont validés. Pas encore heureux, hein. Avec 10 sur 10, avec un doublé, une passe D, faut pas déconner. 100% de centre réussie. Eh, on a assuré, hein. Qu'est-ce que c'est ? Personnalité. Façonner votre personnalité, style de jeu, d'accord. Ah oui, il y avait ça en nouveauté aussi. Bon, est-ce que c'est vraiment une nouveauté ? On va voir ce que c'est. Alors, solitaire, faible, vertueuse. Ouais, en général, je prends plutôt solitaire. C'est mieux pour les attaquants, il me semble. Alors, style de jeu. Ouais, tir en finesse, ce serait bien. Les passes, ouais, c'est pas tellement mon style de jeu pour l'instant. Intuition. Les passes et les tirs fantasques. Oh, précision à coups, ça j'aime bien. Ouais, je pense qu'on part là-dessus. Allez, c'est parti. On part sur intuition, les amis. Moi, ça me correspond bien. Joueur fantasque qui veut marquer des buts de légende. Agent de joueur. Ouais, donc 50 400, j'ai demandé le salaire hebdo max. Est-ce que je vais y avoir le droit ? Je ne sais pas. Mais, qui ne tente rien n'a rien. Grosse perf. Tu m'étonnes. Notre premier match était parfait, vraiment. Enfin, parfait. Il y avait encore quelques petits déchets techniques. On sent que le mec, il est un petit peu lourd. Mais c'était hyper, hyper agréable. Belle perf. En tout cas, les amis, on va mettre quelques petits points. Et on va se laisser ici pour cette première vidéo sur EA Sports FC 24. C'était bien sympa. Mais, ça manque tout de même un petit peu de nouveauté. On ne va pas se mentir. Donc, je ne sais pas. Je verrai si je fais une seule vidéo ou alors si on en fait plusieurs. Si on fait une carrière complète. En tout cas, pour l'instant, je mets le format de titre, de miniature, comme d'hab. C'est-à-dire épisode 1 et tout. Et peut-être que je modifierai après. Je verrai bien. Je suis totalement honnête avec vous. On va voir. Et aussi par rapport à vos retours. Merci encore à tous. Mettez un pouce bleu, ça vous a plu. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada